La fin du Créateur. Je ne suis plus très loin. Olin dit qu'il a vu une image de la femme à qui je ressemble sur un appareil antique. Si c'est bien ma mère, pourquoi est-ce qu'il y aurait des traces de sa présence ici, si loin du territoire des Nora ? Je ne comprends pas. Qui est cette femme ? Elle s'appelle... Elisabeth Sodec. Toi ! Tu m'espionnes encore sur mon focus ! Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que tu sais d'elle ? Si tu continues sur ta lancée, dans peu de temps, tu en sauras autant que moi sur elle. Voir davantage. Mais sois prudente. La fin du Créateur grouille de recrute d'éclipse. Pour t'aider à en venir à bout, je t'ai laissé du matériel devant les lignes. Ton focus t'indiquera exactement à quel endroit. Et bien, salut tout le monde, c'est MisterBeeBoy45. Comment allez-vous les amis ? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Horizon Zero Dawn. Nous en sommes à l'épisode 16. On avance mine de rien. Et on va attaquer une quête qui me tenait à cœur. Celle qui fait que je me pose le plus de questions. Je parle bien évidemment de la quête de ma soi-disant mère. Vous l'avez entendu, la... Elisabeth. Voilà, elle s'appelle Elisabeth. Celle qui me ressemble. Celle qui vient du passé dans une tenue plus qu'étrange. Plus que classique pour des gens comme nous. Et c'est la quête, la fin du Créateur. Donc, c'est parti. J'avais mal fait le record. Heureusement que je m'en suis aperçu au bout de 3-4 minutes. Ça fait que je n'ai pas plus avancé que ça. C'est pour ça que la vidéo a commencé avec la voix du jeune homme. De cet inconnu qui nous parle à travers notre oreillette. Parce qu'à ce moment-là, c'était en bug. La piste audio. Bref, les gars, ça, vous n'en avez rien à foutre. Et moi aussi. Donc, on va contourner le camp. On ne va pas le faire tout de suite. C'est un camp de niveau 20. À mon avis, c'est peut-être un des camps les plus chauds. Il faut savoir que là, on est littéralement à l'autre bout de la map. Mais vraiment, les gars, regardez. Je dézoome. On va à l'autre bout de la map. Allez. Hé. On va dire que le bout, c'est ça. Mais on n'est pas loin, en tout cas, du bout de la map. Et l'inconnu nous aurait apparemment laissé un cadeau. Mais alors là, il y a un problème. Ok, c'est bon. Non, non, non. Il voulait à tout prix que je passe par le camp, là, le GPS. GPS, il ne fait pas de raccourci. C'est moi qui vous le dit. Donc, l'inconnu m'aurait laissé quelque chose de très utile pour pouvoir avancer et en savoir plus sur ma mère. On avait un nouvel arc aussi. Ça, c'était plutôt cool. Là, on a un lapin. Ça, c'est plutôt cool aussi. Hop. Bon, voilà, je m'y connais. C'est vrai que les animaux, c'est un petit peu une passion, quoi. C'est un petit peu une passion. Je suis collectionneur. Là-bas, je suis taxidermiste. J'empaille les animaux. Écoutez, c'est un vrai plaisir. Ok, on va fouiller tout ça. Quoi ? C'est quoi qui fait ce bruit ? Mais vous entendez ou pas ? Oh, putain. Oh, tu es énorme, toi. Tu es énorme et tu as beaucoup de points faibles, mais tu es juste énorme. À mon avis, à tuer, ça ne va pas être évident. Bref, peu importe. Ça ne nous intéresse pas de toute façon. On n'a pas vraiment besoin de le tuer pour le moment. On fera les World Boss. Moi, je les appelle les World Boss parce que c'est vrai qu'on les croise une à deux fois. Pas plus. Il est énorme. Un mastodonte. Et ça aussi, c'est un mastodonte. Ah, double mastodonte latéral à triple entrée. Ce n'est pas évident. Ok, c'est parti. On va passer par ici. On est donc dans un endroit où il va cahier un petit peu. Site de machine. Qu'est-ce qu'on a là ? Une coureuse. Je crois que je peux chevaucher ça. Mais à savoir si je peux le pirater, je n'en ai strictement aucune idée. Tiens, il y a un marchand. Qu'est-ce qu'il fout là ? Je n'en ai strictement aucune idée. On va regarder ce qu'il peut me vendre, notre ami. Euh... Ouais, c'est pas mal. Une fronde à 1004 quand même, c'est pas rien. Il faut vraiment que j'achète une fronde et un lance-câble. C'est vrai que je n'utilise pas assez les lance-câbles et compagnie. Mais il faut aussi que j'achète une tenue. Il y a tellement de choses à acheter. C'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on a en tenue là ? Assez sympa. Ouais, on a toujours à peu près les mêmes tenues. On va prendre. Tiens, ça, on va prendre. Boîte de modification spé. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça coûte une putain de blinde. Il va falloir que je pense à farmer un de ces quatre. Vous êtes genre beaucoup, les gars. Ouais, ouais, ouais. Il faut que j'arrive à pirater ça pour pouvoir le chevaucher. Ok, on va essayer de le prendre. Je peux ou pas ? Yes ! Donc, normalement, on a une monture. On a un nouveau fin du. C'est impeccable. En plus, je crois que c'est la première fois une coureuse. Ça, ça doit être qu'à mal comme Jaja. De toute façon, on est à 150 mètres. C'est pas grave. Ok, on est parti. Oh, ça ne court pas autant que ça, les gars. Attendez, ça court autant que les grands fonds, là. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Un peu déçu. Je vous avoue qu'il y a une petite barre de déception quelque part. Pourquoi il y avait un marchand pas loin ? Alors, fouillez la pile d'équipements facultatifs. C'est pas loin. Hop, stop. Stop, top, prêt en fer. Donc, ça, c'est le cadeau qui m'a été laissé. Pile où il l'avait dit. Incroyable. Ah oui ! Ah oui, d'accord. 44% bobine électrique. D'accord, on va tout prendre. Ça me sera bien utile. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Parce que je veux que tu réussisses. Bonne chasse. À plus tard. Attends. C'est pas vrai. Bonne chasse. À plus tard. Alors, c'est une quête de niveau 14, mais je me pose pas mal de questions. Déjà, j'ai beaucoup plus d'impact en électricité. Donc, je pense qu'on va pouvoir le mettre là-dessus. Plus 44% en électricité et 10% feu. C'est pas mal, ça, non ? Là, on a un taux électrique assez sympa. Attendez, 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 attendez. J'ai vu quelque chose qui m'a interpellé, là. J'ai vu quelque chose qui m'a interpellé grandement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Lance-câble et lance-cordes. D'où il peut venir ? Je ne savais pas que j'avais ça. Ok. Je vais m'en équiper. Je vais m'en équiper. On va modifier aussi cette arme. Qu'est-ce que je peux y mettre ? Maniement. On va y mettre un peu de maniement. Hop, ça ne mange pas de pain. De toute façon, il faut bien les utiliser. D'accord. Je peux me crafter des cordes. Alors, le but, je suppose, c'est de les faire tomber, c'est ça ? Ok. Ok. Et on a aussi ça à tester. Flèche d'extraction. On a tellement de choses à tester durant cet épisode. C'est incroyable. Vous savez quoi ? Je vais m'équiper d'une double flèche. Ah, c'est chiant. Ok, c'est très très chiant. En fait, je ne voulais pas tirer dessus. Je voulais juste le pirater. Je vous avoue que je voulais juste le pirater. Et on a des ennemis là-haut. Très bien. C'est un petit fail de ma part. Ok. On va s'équiper d'une double flèche latérale à triple entrée. Qu'est-ce que tu fais ? D'accord. Ça serait pas mal que je le hacke, que je le pirate, notre ami là. Viens frérot. Oh mais t'es possédé quoi. Allez, allez, allez. Ok, très bien. Impeccable. Impeccable aussi. Je sais pas trop ce que je fais. Ok, j'ai une double flèche. Bon, on va l'utiliser pour lui. C'est cadeau, c'est lui qui régale. Ok. Pas de système d'alarme. Deux méchants en bas. On continue notre chemin. Pour l'instant, rien de gênant. Je passe normal comme si j'étais à la maison, les mecs. D'ailleurs, est-ce que je serais pas à la maison au final ? Ok, tout ça pour passer là. C'est très bizarre. C'est même pas mon... Je suis loin de l'objectif. En plus, je suis loin de l'objectif. Ok, on s'en rapproche. Donc là, on est en camp ennemi. Calme-toi, Bobby. Oh, putain. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Vous avez vu ce qui vient là ? Putain de merde. On se cassose. Oh la vache. Calme-toi. Ok, j'ai su les attirer là-haut. C'est impeccable. J'ai su faire ma petite diversion. Incroyable mais vrai. Je vais arriver plus tôt que prévu. Oh, c'est pas mal ça. Pas mal ça. Par contre, c'est par où là ? Vous me faites très peur. Attendez. Hop, il y a un gars juste derrière. Pardon ? Ah ! J'ai peur ! Hop, je prends. Ok. Par où faut passer ? Je ne comprends pas. Je me comprends pas. Ok, 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 ok. Oh la 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 la, c'est pas vrai. Wow ! Non, bah là, je suis mort. Ah là, on est mort dans le film. Ok, on va essayer de cavale. Je vais essayer de me raccrocher à la vie. Je vais essayer de me saouler avec le bruit. Par où faut passer ? Putain, par ici. Par ici, oui. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On a réussi à passer. Oh, je vous avoue que je ne donnais pas cher de ma peau là, dans l'état actuel des choses. Ok, on se dépêche. Oh, c'était pas évident. On va se crafter des flèches. Impeccable. Direction les ruines antiques. Mais en fait, jusqu'ici, ils ne sont pas aussi... Alors, les machines sont autonomes. Autonomes, pardon, mais contrôlées tout de même par les karjas. C'est très bizarre. Faites tourner la droide. Et... Tirez ! Les armes sont opérationnelles. Il est temps d'activer. Et dépêchez-vous un peu. Euh... Ouais. Un porte-mort de plus pour grossir le rang. Bien. C'est sûrement l'un des portes-morts dont m'a parlé aux lignes. M'importe bien leur nom. J'arriverai jamais à cette tour. À moins que je détruise cette chose d'abord. Ouais, 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 ouais. Ok. Bravo. Ok. Quoi ? Oh ! Je me parrachais par la terre entière ! Fuck you ! Putain, les mecs, ils ont des gâtelins, cousin ! What ? Oh, la vache ! Je suis désolé, là, je suis trop concentré. Ok. 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 Oh là 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 ! Je prends des météorites, hein. Ah, c'est pas évident, hein. Ok, j'essaye d'esquivre tout, à fond. Attends, frérot. Putain, mais c'est pas vrai. Ok, 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 ok. On va essayer de se soigner. Mais non, mais mec ! Allô, il casse les couilles, là, le temps de prendre son juve à mine. Ok. On va se calmer, s'il vous plaît. On va se calmer. Comment je vais faire ? Hop, c'est pas ça. Ok. J'ai foiré. J'ai foiré. Ouais, ouais, ouais. Je vois pas trop, un petit peu. Je vois pas du tout. Attendez, on va se mettre en double flèche. Ok. Yes ! D'accord, 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 d'accord. Oh, mais gros ! Il m'envoie des météorites. C'est sérieux ? Alors, attendez, attendez. Parce que là... Oh, putain, j'ai plus de heal, j'ai plus rien. Ok, on va prendre ça. Oh non, mais genre, ça passe entre ses jambes, please ! Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en surchauffe. Ok. Allez, à l'oeil. Ah, plus de munitions, c'est un plaisir. C'est un réel plaisir. Ok, c'est bon, il est détruit. Bon ! C'était pas évident, ces histoires. Il y aurait pas des popos, là, par hasard ? Ce serait sympa que vous pensiez un petit peu à moi, s'il vous plaît, messieurs. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Encore un mec qui vient me faire chier, là ? Attends, mets-toi de tes histoires, mon pote, là-haut, là. Attendez, normalement, il y a un gars, là-haut, mais bon, il a l'air d'avoir disparu entre-temps. Je sais pas pourquoi. Ok, déjà, régale-moi, frérot. Oh putain ! Oh putain ! Des bobines de dégâts ! Oh là là ! Trois modifications très rares. C'est très, très bon, ça. Ok, qu'est-ce que je dois faire ? Tuer tous les membres. Ah oui, bah maintenant, il va falloir que j'aille trouver le frérot qui était là-haut, là. Je suppose. Attendez, bougez pas. Hop, on va prendre ceci. Il était où ? Ah ouais, mais attendez. Oh là là ! Ah ouais ? Je crois qu'il a buggé. Il est où, là, ce connard, putain ? Mec, t'es où ? C'est moi, frérot. Voilà. Bah alors, Bobby ? Oh là ! C'est bon. C'est quoi, ces titanes-là, attendez ? C'était pas de tourpeau. Il est un bleu plus foncé, on dirait. Cet officier de l'éclipse avait un focus. Voyons ce qu'il y a dessus. Attendez. Ça... Ah non, 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 non. C'est juste une ressource verte. D'accord, on dirait que le vert était un peu plus foncé. J'y croyais. Donc c'est parti, on va voir ce qu'il avait sur lui. Frérot, dis-moi tout. Voyons ce que tu as à me dire. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? L'entité est en vie. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'était quoi, ce truc ? Hadès ? Hé ! Mystérieux étrangers, t'as vu ça ? Pas de réponse ? Je dois trouver un moyen d'entrer dans la tour. Attention, identiscan. Encore un de ces trucs. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Bonjour, docteur Sobeck. Entrez, je vous prie. Wow ! On a enfin réussi à rentrer dans une ruine. Elle a peut-être été cryogénisée. Donc, ça m'étonnerait que ça soit... Alors, si c'est ma mère, moi aussi, j'ai été cryogénisé. C'est très intéressant. Ok, donc je suis tombé. Ce n'était pas prévu, je vous avouerai. J'essaye de voir s'il n'y a rien à analyser par ici, là. Ah si, il y a quelque chose là-haut. Une caisse de ravitaillement. C'est très très bon, ça. Ok, on va récupérer. Les gars, niveau heal, est-ce qu'on peut discuter 5 minutes, s'il vous plaît ? Parce que le rouge comme ça est vraiment dégueulasse. Non, vous ne voulez pas discuter ? Très bien, on continue alors. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On n'a rien dans les parages. D'accord, donc voici un des laboratoires dans lequel cette célèbre Elisabeth Sobeck serait rentrée. Travaillerait peut-être dedans, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça se passait à l'époque, je vous avoue. On va essayer de passer par ici. Tiens, regardez, il y a des petits trucs à gauche, à droite. Ce serait dommage de passer à côté de quelque chose de très rare. Potentiellement. D'accord. Il n'y a plus rien, très bien. Un porte-mort. Enfin, une statue à son image, plutôt. Une machine conçue pour tuer. Et il la vénérait ? Soyez les bienvenus chez Pharo Automate, où l'on résout aujourd'hui tous les problèmes de demain. Avec plus de 25 000 employés humains répartis dans des holdings de pays du monde entier, Pharo est le leader du secteur de la technologie entièrement automatisée et autonome. Des produits de consommation domestique révolutionnaire comme le Focus... Il y avait quoi ici ? Qu'est-ce qu'ils y faisaient ? C'était une entreprise. Un groupe de personnes, un peu comme une tribu. Ils construisaient des machines. Ah bon ? Continue. Je vais t'envoyer des données sur ton Focus. Ça t'aidera à comprendre. C'est super intéressant. Ok. C'était donc une entreprise. Ils vivaient comme nous à l'époque. Il y a une éternité, bien évidemment. Ok, on peut continuer. Ok, faut que j'aille là-haut. Attendez, il y a rien là-bas ? Je fais des petits coups de Focus de temps en temps, les gars. On ne sait jamais. Petits coups de Focus. Ils arrivent à marquer les caisses de ravitaillement. C'est plutôt cool. Et ce n'est pas négligeable. Comme celle-ci, par exemple. Ok. Je récupère. Régalez-moi. Il ne sent rien. Pas même la mort. Ce n'est pas naturel. D'accord. Ça voudrait dire que oui, il s'est encore entretenu. C'est très bizarre. Un autre éboulement. Mais je peux passer. Qu'est-ce que c'est ? Ok, c'est ajouté dans le carnet. Ouais, bon, ça, c'est des choses à lire. Une plainte. Très bien. On va passer. On continue. C'est gigantesque. En même temps, vu le nombre d'employés qu'il y avait ici... Attendez, on est où sur la map ? Tiens, ça m'attrigue. Oh, Sugoi. Il y a mon objectif de marquer. Il y a un phare automates. Très bien. Oh ! Putain. J'ai eu tellement peur. Vous êtes fous ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ok. Utiliser quoi ? Oh, dis-moi pas que j'ai fait le con. Dis-moi pas que j'ai fait le con. Je viens de par là, non ? Ok. Je peux utiliser quoi pour remonter ? Je ne comprends pas. Ok, on va essayer de repasser par là. Attendez. On va faire en ordre. On passe par ici. Puis il me demande d'aller là-haut. Ah, d'accord. Ok, c'est bon. On va suivre le chemin. On va arrêter de faire les cons. Puis j'ai encore perdu de la vie. Ça casse les couilles. Je fais n'importe quoi. Mais... Mais elle est tombée toute seule, cette... Mais quel abruti ! Aloy, tu es littéralement au con ! Oh, putain, Aloy, non ! Pourquoi tu fais ça ? Elle glissait. Elle était en train de ride toute seule, là ! Oh, putain, la tristesse d'une femme. Tu m'as déçu à l'œil, hein. Tu m'as clairement habitué à mieux. Ne tombe pas cette fois, s'il te plaît. Et elle va tomber encore, ma parole. Ne tombe pas. Je suis censé aller par où, là ? Ok. Putain, c'est terrible, hein. C'est terrible. J'ai tout fait pour me débarrasser de cet écran rouge, là. Ok. Bon, je ne pouvais pas récupérer la caisse. J'y croyais jusqu'au bout. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Attendez, il y a une caisse, là-haut. Il y a une caisse, là-haut, qui m'intéresse. Il y a même beaucoup de choses. Il y a même bien plus qu'une caisse. Déjà, on va tout récupérer. Dites-moi qu'il y a une popo, là, les gars, non ? J'aurais dû m'équiper en potions. Ok, il y a des trucs à récupérer. Allez, Aloy. Aloy ! Ok. Ça, c'est fait. D'accord, donc ça serait cette entreprise qui a mené, pour le moment, l'humanité à sa perte. On va passer par là. Ok, projecteur holographique, projecteur holographique et projecteur holographique. D'accord. Alors, je peux les activer, mais je suppose que j'ai une quête à côté, donc on va peut-être faire ma quête, non ? Je suppose que je pourrais l'activer tout à l'heure aussi. Bougez pas. Ah bah non. Ah non, c'est chiant. Ça veut dire que je monte à l'étage. Ok, on va activer ça. Il y a peut-être quelque chose à gratter derrière. Bougez pas. Vas-y, c'est parti. Le FSP-5 Kopech offre une... Ah, très bien. C'est très bizarre. Le BOR-7 Horus. Imaginez que l'ensemble de votre écosystème d'assaut soit entièrement géré par un réseau de machines capable d'apprendre à grande vitesse. Que vous vouliez remplacer des pertes sur le champ de bâtard ou intensifier votre projection de force ? Grâce aux fonctionnalités de production embarquées de l'Horus, vous n'aurez plus jamais à attendre la prochaine livraison d'armement. Redéfinissez simplement les paramètres de vos forces et l'Horus fabriquera pour vous des unités additionnelles. Ils viendront grossir vos rangs pour un coût de licence par unité modique. Par ailleurs, les systèmes de conversion de masse des autres modèles de la gamme char leur permettront d'alimenter et de réparer en permanence l'Horus. Rangeant ainsi de l'hérence fonctionnelle bien au-delà de toute forme de classe citant concurrente. C'est l'avantage de l'Horus. Toujours entretenu, toujours... D'accord. Donc, ils construisaient des armes de guerre. La CA-3 Scarabée combine des fonctionnalités de combat traditionnel et de guerre d'information. Conçue pour la reconnaissance tout et à la grande vitesse... D'accord. Donc, on sait que c'est l'entreprise Pharo qui construisait les machines à des fins de guerre, d'armement. Très intéressant. On va peut-être en savoir plus. Donc, j'étais potentiellement... Enfin, cette soi-disant mère, celle qui me correspond à 80%, que Hadès veut retrouver. Hadès, c'est le grand méchant, je suppose, avec sa voix bizarre. Peut-être un robot, d'ailleurs. L'escalade va être longue. C'est du métal gelé presque tout le long. Il ne me facilitait pas les choses, Dr Sobek. Voilà ce que je pense à l'heure actuelle. Dr Sobek était donc bien ma mère. Elle était... C'est ce que je pense, hein. Attendez, on n'a pas fini le jeu. Elle était haut classée dans l'entreprise Pharo qui construisait un armement haute technologie, n'est-ce pas ? Des machines capables, en cas de guerre, de tout défoncer. Sauf que les machines ont pris le dessus. D'accord, vous l'aurez compris. Attendez, on va essayer de passer par là. Il y a peut-être un bonus, quelque chose, non ? Non, pas du tout. Non ? Oh, putain, j'ai... Oh, la con. Elle m'a fait tellement peur. Donc, sauf que les machines ont pris le dessus. Ça a amené la fin du monde. Quelques humains ont réussi à survivre. Et nous en sommes ici. Mais alors, pourquoi... C'était il y a des milliers d'années. C'est très bizarre, quand même. Pourquoi, docteur Sobek ? Ça, ça ne peut pas être ma mère. Je ne serais pas né à moi d'avoir été cryogénisé. Un petit peu à la fallout, sur le coup. Tellement de questions encore. On va voir ça tout de suite. Très bien. Alloy ? Alloy ? Voilà, merci. Ce serait sympa que tu t'accroches... Que tu fasses un peu plus d'effort. Ok, on continue. Tiens, on va essayer de profiter aussi un peu de la vue. C'est normal, ça régale. Ok, on ne voit rien avec la neige. On va passer par ici. Impeccable. Alors, le but, c'est d'aller... Au sommet de cette plus haute... Tour. Le froid picote, c'est rien, ça. Ok, c'est bon. On va faire gaffe de ne pas tomber. Ah oui, d'accord, je tombais. C'était un aller simple pour l'enfer, littéralement. Je t'ai vu, Coco. C'est possible que j'en ai loupé un ou deux au passage. Pas bien grave. Ok, on va pas... Non. Oh, putain. Ok, il faut que je monte encore. J'ai tellement peur. Mine de rien, il y a eu deux petits screamers, quand même, dans cette vidéo à l'heure actuelle. Pas évident. C'est à droite. Vas-y, Alloy. Ok. Je monte toujours, je ne sais pas du tout où je vais. Il reste... Putain, ça a l'air haut encore. Ok, on monte toujours. Encore et toujours. Alloy, fais pas ça, putain. T'es malade. Ok. On monte encore et toujours. Il y a pas quelque chose ici. Alors, bougez pas. Bougez pas. Au cas où il y a combat, il serait peut-être temps d'équiper correctement. Retirer la modification. Ouais, des dégâts en plus. Ouais, bébé. Ça, ça m'intéresse. Voilà. D'équiper un peu mieux notre arc. En plus, avec toutes les bobines que j'ai eues, c'est clairement pas négligeable. Ok, on continue par ici. Putain, c'est encore rond ou pas ? J'ai l'impression d'atteindre le sommet à chaque fois, mais pas du tout. Ok, je suis... Attendez, mais... Waouh ! Putain, c'est encore rond. Ok, il y a quelque chose de l'autre côté. Voilà, on va sauter. Fais attention. Je vais récupérer cette petite caisse. Ça serait sympa qu'il me file de... Ça serait sympa qu'il me file des popos, quand même, non ? Je sais pas ce que vous en pensez, j'en ai toujours pas. Un petit peu la merde. Ok. C'est par où, maintenant ? C'est par ici. Yes, on a un nouveau truc, un nouveau document. Ok. Il y a beaucoup de documents à lire. Je suppose que là, il y a pas mal de révélations qui vont se faire et qui se sont faites, déjà, dans cet épisode. Il me faudrait quelques prises et le tour est joué. Ok. Impeccable. Voilà. J'ai réussi. Je me demande ce qu'on va trouver. Mais moi aussi. Pourquoi vouloir aller au sommet ? C'était mon bureau, peut-être ? Ces données ont été effacées de cet appareil. Voulez-vous utiliser vos privilèges alpha pour restaurer les données supprimées ? Ah oui, je dirais que oui. Le fichier a été récupéré. Ok. Qu'est-ce qu'on va apprendre ? Elisabeth, ravi de... Ça fait un bail. Et tes avocats, Ted ? Pas besoin. Je vais abandonner les 18 procès à la seconde où tu as atterri. Je suppose que tes données le confirment. Je t'écoute. Ça s'annonce vraiment intéressant. On pourrait peut-être se faire livrer le déjeuner. Histoire de... Disputer un peu. Je te connais, Ted. Tu t'es planté quelque part et c'est grave. Sinon, tu ne te serais pas donné la peine de me faire venir ici. Vas-y, crache le morceau. Il y a... un bug. Dans la gamme char. De tes robots tueurs ? Les pacificateurs, oui. C'est ça. Alors, désactive-les. Tu penses bien, Elis, qu'est-ce qu'on le ferait si on le pouvait ? Et ne répond plus. Tu veux dire qu'une colonie s'est mutinée, Ted ? C'est pire que ça. Montre-moi les données, alors. Et j'accepte ce déjeuner. Mais seul. Ted Faro a fait venir Elisabeth Saubec ici. Mais il se détestait. Ah non, t'as fiché à été reculteré. Ok, on va fouiller tout ça. Très intéressant. Donc, il y a eu un bug dans le système. Vous l'aurez compris. Ça, ce n'est pas un bug. C'est une catastrophe. Je sais bien. Je les foirais. Pardon ? On se release. Tu as plus que foiré, Ted. C'est l'apocalypse. Tu as conçu une gamme de robots tueurs. Pacificateurs. Qui s'alimente avec la biomasse. Seulement en cas d'urgence. Et tu les as rendus capables de se répliquer. Une autoproduction limitée. Contrôlée. Ce n'est plus le cas. Le bug a brisé la chaîne de commande. Cette colonie ne répond plus qu'à elle-même désormais. Tu crois que... Tout le reste, c'est du carburant. Au rythme où il se réplique, Ted, la Terre sera complètement vide dans une quinzaine de mois. Ce ne sera pas l'effondrement de la civilisation, mais son extinction. J'ai compris, Lise. Comment arrêter ça tant que c'est localisé ? Ça ne peut pas être localisé. Tu sais ce que je veux dire. Oui. Avant que ça se sache, c'est ça. Lise, je ferai ce que tu me diras. Analyse la situation et quoi que tu me conseilles, je le ferai. Je n'oublierai pas cette promesse. Les robots pharaos ont menacé la vie sur Terre, mais elle a réussi à les vaincre. Le monde des Anciens s'est éteint, mais la vie a perduré, sinon on ne serait pas là. Le dernier sujet a été récupéré. D'accord, très intéressant. Là, on apprend énormément de choses. Le projet O2-0. Enfin, Lise. Il doit y avoir une autre solution. S'il y avait un meilleur moyen de réparer tes conneries, je l'aurais proposé. Mais ça... Ça... Quand je t'ai demandé une solution, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit pire que le problème. Tu te trompes, Ted. C'est peut-être horrible, mais c'est notre seule chance. Signe ma proposition. La signer ? Je ne peux pas signer ça. Si, tu peux. Ça ! Lise, en toute conscience, je ne peux pas signer ça. Tu as le choix, Ted. Je sais. Là, je suis dans un adave à destination du centre de contrôle robotique, Ted. Dans 15 minutes, je serai avec le général Erez et le reste de l'état-major. Quoi ? T'as perdu la tête ? À toi de choisir ce que je vais leur dire. Signe, et je leur dirai que la multinationale la plus prospère de la planète finance la mise en place d'Aube-Zéro. Exactement comme je l'ai conçue. Ne signe pas, et je veillerai à ce que tous les habitants de cette planète connaissent la véritable origine de ce bug. Arrête, Lise. Pas besoin de me menacer. Je signe. Vos le bon côté des choses, Ted. Dorénavant, tu vas faire ce pour quoi tu es le plus doué. Signez le chèque pour que quelqu'un fasse le simple boulot. Je suis désolé. En quoi est-ce que sa solution était si terrible ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour arrêter les robots ? Accès administrateur des députés. Ascenseur express EVE. Bah, d'accord. Bon, on a appris énormément de choses. Un épisode très révélateur. Ça ne colle pas. Elisabeth ne peut pas être ma mère. Elle est d'une autre époque. Toutes ces recherches, et je ne sais toujours rien. C'est tout ce que ça t'inspire d'avoir appris tout ça ? Tu pleurniches comme un bébé. Essaie un peu de venir me parler comme ça, face à face. Si tu veux. Tu ne réalises vraiment pas à quel point ce que tu viens de découvrir est crucial, Aloy. Je m'attendais à mieux venant de toi. Alors, tu as un visage. Y'a un nom qui va avec ? Parmi toutes les questions que tu pourrais poser, c'est celle-ci que tu choisis. J'ai passé des décennies à fouiller les ruines des anciens, à tenter de résoudre le mystère de leur disparition. Pendant des années, j'ai pensé que les robots pharaos avaient détruit leur civilisation, mais je n'ai jamais pu le prouver. En quelques instants, tu viens de découvrir plus d'informations que moi en une vie, et tout ce que tu veux savoir. Voilà, c'est mon nom. Silence, voilà mon nom. Maintenant, essaie de me poser une autre question. Elle est plus sérieuse cette fois. Ok, on va, on va, là on va, c'est ça à mon avis, c'est des conversations très importantes, très intéressantes. D'accord, Silence, j'ai bien compris. Je suis venue dans ces ruines pour en savoir plus sur cette Elisabeth Sobeck. C'est le cas, mais je ne vois toujours pas le lien qui nous unit. Ni pourquoi l'éclipse essaie de me tuer, ni qui est Hadès, aucune réponse. Juste des questions qui s'enchaînent. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que tu dois élargir ton champ de recherche. Tu verras que tes problèmes sont bien plus importants que tu ne le penses. De quoi est-ce que tu parles au juste ? Ton énigme personnelle s'est changée en un nid de mystères plus grands. Le fil rouge, c'est ton lien avec Elisabeth Sobeck. Mais quel genre de lien ? Elle ne peut pas être ma mère puisqu'elle a vécu il y a des siècles. On ignore encore sa nature. La seule façon de le savoir, c'est de continuer à faire d'autres découvertes. Grâce à toi, on vient d'apprendre que les robots pharaos ont un jour menacé la vie sur Terre. Mais le pire a été évité. La civilisation des anciens s'est éteinte, mais la vie... la vie a été sauvée. Il faut le croire. Alors, qu'a fait Elisabeth Sobeck ? Comment a-t-elle fait pour arrêter les robots et éviter le pire ? Qu'est-ce que le projet Aube Zéro ? C'est la grande question. Bon. Es-tu prêt à aller chercher la réponse ? Bien sûr que oui. Alors qu'est-ce que tu fais planter là ? J'ai des questions, on va voir... Silence, tu as des explications à me donner. Je t'en ai dit bien assez. Si tu as d'autres questions, active un peu et arrête de me faire perdre mon temps. Tiens, ses intentions... Qui es-tu, Salens ? Et quelles sont tes intentions ? Tu veux vraiment aborder le côté... personnel ? Je suis un voyageur solitaire qui a quitté sa tribu il y a très longtemps. Un explorateur de zones interdites, un chercheur de connaissances perdues. Je te l'ai déjà dit. Pourquoi est-ce que tu en sais autant sur l'éclipse ? Écoute, j'en sais beaucoup sur tout un tas de choses. Si tu veux savoir si je travaille pour l'éclipse ou pour quelqu'un d'autre, c'est non. Je tiens trop à mon indépendance. Si tu as fini de parler, continue d'avancer. Oh non, ce n'est que le début. Tu accèdes librement à mon focus et tu es en sécurité pendant que je prends tous les risques. Il me suffirait d'enlever ce truc de ma tête et tu serais aveugle, sourd et muet. Alors arrête de te plaindre et réponds à mes questions. D'accord. Je t'écoute. Bien envoyé, ça ! Les robots pharaohs. Tiens, qui, Hades ? Si j'ai bien compris, l'éclipse ne fait qu'obéir aux ordres. C'est Hades qui veut me tuer. Qui est Hades ? Je l'ignore. L'éclipse le décrit comme une ombre enfouie, une sorte de démon. Cette chose qui m'a parlé quand j'étais dehors, qui a fait exploser ce focus, c'était Hades ? Ça ne ressemblait pas à une personne ou à une machine. C'était plus un fantôme. Avec une voix atroce. Ce dont on est sûr, c'est qu'il a l'intention de te tuer. À cause de mon lien avec Elisabeth. Forcément. Hades utilise l'éclipse pour réanimer les robots pharaohs. Si Elisabeth a trouvé comment les arrêter il y a des siècles, si elle a créé des armes spéciales, peut-être qu'Hades craint que je fasse la même chose. Dans les données antiques que j'ai récupérées, il est effectivement fait mention de super-armes en développement. Peut-être que pour arrêter les robots, la civilisation des anciens a dû s'autodétruire. D'accord. Tu surveilles mon focus. Tu utilises mon focus pour m'espionner. Comment c'est possible ? Chaque focus émet un signal, une voix, que seuls les autres focus entendent. Je sais comment connecter ces voix entre elles, comment faire en sorte qu'elles se parlent, qu'elles communiquent, même sur de grandes distances. Comment tu as appris à faire ça ? Des années d'analyse et d'expérience. En théorie, ce n'est pas très différent de la façon dont tu pirates les machines. Moi, je pirate les focus. Tu peux aussi espionner les focus de l'Eclipse, alors ? En général. Disons que le piratage de leurs connexions est... compliqué. Est-ce qu'il est possible qu'Elisabeth Sobeck soit encore vivante, quelque part ? C'est très peu probable, mais... pas impossible. Dans les données antiques que j'ai récupérées, il est fait mention de techniques de prolongement de la vie. Des médicaments, notamment. Un synonyme ancien de remède. Mais certains essayaient encore de trouver le moyen de congeler et dégeler les humains. Congeler et dégeler les humains ? C'est ça, la cryogénisation. Mais il y avait encore des problèmes. Étant donné l'esprit analytique d'Elisabeth, je ne peux pas éliminer l'éventualité qu'elle ait pu se rendre immortelle. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Une perte de temps. C'est très intéressant, elle a peut-être été transférée dans... dans une machine. Tu as dit que tu savais depuis longtemps que les machines de guerre pharao avaient détruit la civilisation des anciens. C'est ce qu'indiquaient mes découvertes. Jusqu'à présent, je ne me doutais pas de la gravité du danger. Qu'ils pouvaient... transformer la matière organique en carburant, ou que le Horus pouvait créer d'autres robots. Comme un creuset à pattes. Mais les robots qu'on a vus, les corrupteurs et les portes-morts, ils ne font pas ce genre de choses. Disons pas encore. Jusque-là, ceux qu'on a croisés étaient tous endommagés. En parfait état, qui sait de quoi ils sont capables ? Très bien ! J'en ai fini avec toi, mon ami ! La bête a dit à tête pharao qu'elle se dirigeait vers le centre de contrôle robotique pour annoncer Aube Zéro. Cet endroit existe encore. Ou ses ruines. Les océras me l'appellent la Nécropole. La Nécropole ? C'est joyeux. Elle se trouve dans les montagnes, à l'Est, enterrée sous les restes d'un démon de métal. Ou plutôt un BOR-7 Horus, comme on vient de l'apprendre. Je te contacterai quand tu y seras. J'ai hâte. Si jamais on se rencontre, j'espère que tu seras plus aimable. Bon ! Bah, les gars, on a appris énormément de choses. Ce sera bien plus rapide de descendre que de monter, au moins. Au centre de contrôle robotique. Pour découvrir les secrets d'Aube Zéro. On a appris énormément de choses. Très intéressant. Et en plus de ça, on a appris un niveau. C'est plutôt cool. Cet épisode était vraiment, vraiment... Bah, passionnant. Les gars, n'ayons pas peur des termes. Santémax, plus 10, passer des voilets. Ça, c'est beau. Ça nous fait un beau trophée. Et en plus de ça, on a des points de compétence à se donner. Donc, les gars, on est full gagnant. Alors ! On va s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. On reprend très, très vite pour l'épisode 17. D'accord. On reprend très, très vite. Portez-vous bien. Et il faut que je retourne. Oh ! Waouh ! Ah oui, d'accord. Carrément à l'autre bout de la map. La nécropole. Très bien. Eh bien, écoutez, on verra ça lors du prochain épisode. À plus, tout le monde. Ciao, ciao !